Même pas 20 secondes, 10 secondes pour faire une recherche sur le gars Et c'est vraiment du foutage de gueule de pas mettre un minimum de travail Quand je fais une vidéo comme ça, c'est vraiment honteux Et je suis en train de devenir fou, je suis désolé mais je vous ai dit que j'étais énervé avant le début de cette vidéo Putain, vous voulez me voir vénère, je suis vénère Et la famille Wastele Gang, c'est Timo Karim Et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo Bon l'ami, je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis vénère Des fois je me vénère pendant la vidéo Mais là je suis déjà énervé avant même de commencer cette vidéo Et vous allez voir pourquoi tout de suite Mais avant de commencer, juste un petit mot Pour ceux qui aient vu la vidéo où j'introduisais cette série de vidéos réactions J'avais bien dit et je le répète à chaque fois Que je m'attaque aux vidéos, au sujet de la vidéo et pas à la personne qui fait les vidéos J'analyse vraiment le sujet de la vidéo, je réagis au sujet de la vidéo Et c'est ça que je critique et j'attaque pas directement la personne qui fait les vidéos Je m'acharne sur personne Mais après cette vidéo, certaines personnes vont me dire Attends, attends, t'as dit que tu t'es attaqué à personne en particulier Mais cette personne, c'est au moins la troisième fois que tu réagis à une de ces vidéos En peu de temps mec, t'abuses un peu Bah les gars, la vérité c'est que cette personne, je m'acharne pas sur elle C'est juste que j'avais dit que je réagirais quand je vois une vidéo Qui dit des trucs débiles la plupart du temps Et 80% de ces vidéos, c'est de la m*** C'est incroyable A chaque nouvelle vidéo, il arrive à me surprendre dans la connerie Mais à chaque fois, je suis choqué Donc je réagis pas à toutes les vidéos où je vois des stupidités Sinon je réagirais à comme j'ai dit 80% de ces vidéos Mais là encore une fois, j'ai vu une vidéo et je me devais d'y réagir Et je vais tout de suite vous dire pourquoi Donc voilà, on se retrouve sur la page de Une fois n'est pas coutume, Alex Levent Qui nous a sorti une de ces vidéos Soupçon de deux pages Donc il fait des vidéos qui sont l'équivalent des nature notes Des analyses pour voir si quelqu'un est naturel ou chargé Il en a fait plusieurs comme ça C'est pas lui qui a inventé du tout ce format Ça existe depuis super longtemps sur les chaînes anglophones Et les chaînes francophones les ont reprises depuis quelques temps Et lui il me semble que ça fait quelques mois qu'il en fait Et pourquoi je suis énervé aujourd'hui Et pourquoi je devais réagir à cette vidéo Parce qu'il a fait cette vidéo de soupçon de deux pages Tout simplement sur Joe Linder Pour certains vous le connaissez sûrement Sous le nom de Joe Static sur Instagram C'est un mec sur Instagram qui a plusieurs millions de followers Et qui a aussi une chaîne YouTube Pour ceux qui savent pas C'est ce mec qui s'est récemment déchiré le bicep Vous avez peut-être vu des vidéos sur lui Donc vous voyez un peu le physique incroyable qu'il a Même quand il sort de l'hosto C'est un peu une bête ce gars là Surtout qu'il voyage énormément Il s'entraîne énormément mais il voyage énormément Il fait beaucoup de choses Malgré ça il arrive à conserver ce physique en s'entraînant Et bon il est sec à l'année C'est vraiment ce genre de gars qui est pas sec à l'année Mais qui est shredded as fuck Comment on dit en anglais regardez A l'année Le mec il est presque aussi sec que ça Toute l'année pour vous dire C'est vraiment je pense un des athlètes qu'on voit sur les réseaux Qui est le plus sec à l'année Et c'est pas genre le mec qui poste tout le temps les mêmes photos Genre comme moi en fait C'est vraiment un mec qui est sec comme ça à l'année Parce qu'on le voit bien dans ses vidéos dans ses stories et tout Il est vraiment tout le temps sec au plus gras Il ressemble à ça Donc quand tu vois ce genre de physique Et ce genre de sèche Si tu y connais un minimum En muscu En nutrition En produits et tout Tu sais que le mec est chargé Tu sais à 99.99% Que le mec est chargé Malgré ça Alex Levant il fait une vidéo soupçon de vage Et je déteste dans le feed game français Dès qu'un mec est un peu musclé Dès qu'un mec est un peu sec Tout le monde dit Oh il est chargé Il est chargé Il est chargé Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé la série de vidéos sur les stéroïdes Que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu Parce que je veux que les gens soient informés sur ce que sont les produits Ce que font les produits Et ce que ça veut dire chargé Pour qu'ils arrêtent de dire que tout le monde est chargé Mais là dans ce cas là On voit clairement qu'il y a comme je dis 80-19% de chances qu'il soit chargé Et croyez moi C'est pas Alex Levant qui va savoir Si ce dernier pourcent qui reste il est chargé ou pas Parce qu'il connait pas le mec personnellement Il s'y connait pas plus que ça Et j'ai pas l'impression qu'il s'y connaisse particulièrement en produits autres Donc voilà Déjà ça c'est le premier point qui m'énerve Mais là où je me énerve vraiment Et c'est pour ça que je fais cette vidéo sur lui encore une fois Pour ça que je fais une vidéo sur Alex Levant Et c'est pour ça que je suis aussi énervé aujourd'hui C'est qu'il fait une vidéo soupçon de vage sur ce gars Non seulement sur ce que je viens de dire Mais ce qui m'énerve le plus C'est qu'il fait une vidéo qui s'appelle soupçon de vage Où il analyse s'il est d'opé ou pas Sauf que le mec en question A déjà avoué qu'il prenait des produits Ce mec là Ce mec Jolinder Il a dit qu'il prenait des stéroïdes Alors à quel moment tu fais une vidéo soupçon de vage Si le mec a déjà dit qu'il le faisait Putain Il a d'abord fait comprendre Sans le dire un peu en scred Oui je prends des produits mais je vais pas vous le dire Ensuite il a dit du coup deuxième étape Il a fait une vidéo où il disait Les mecs je vous dis pas que je suis chargé Parce qu'il y a certaines choses que je peux pas dire Au niveau de la loi Au niveau tu vois de mes sponsors et tout Mais vous savez très bien que peut-être que je prends des trucs Et là faut vraiment être tout mis pour pas comprendre Parce qu'il l'a dit implicitement Mais c'était tellement gros que c'était explicite Donc il a clairement dit Je prends des trucs J'ai pris des trucs Et comme si ça suffisait pas Troisième étape Il a carrément fait une vidéo Où il décrit tous ses premiers cycles Il dit à quel âge il a commencé Comment il a commencé Pourquoi il a commencé Quel produit il prenait Sauf erreur Les dosages des produits qu'il prenait Il a tout détaillé dans une vidéo Comme si le reste ne suffisait pas Alex Levant il fait une vidéo Soupçon de deux pages Alors putain je vous jure ça me fait pétinca Parce que quand tu fais une vidéo sur quelqu'un Tu fais un minimum de recherche Ça arrive à tout le monde de se tromper Ça arrive à tout le monde de pas être au courant de choses On peut très bien faire une vidéo sur quelqu'un Sans connaître toute sa vie Moi j'ai fait des vidéos sur des personnes Et des petits détails de leur vie Ou des personnes Je sais pas Je savais que je ne sais pas le nom de leur copine Je savais pas s'ils avaient avoué ci Avoué ça Mais je fais pas une vidéo Qui s'appelle soupçon de deux pages Où je parle Est-ce qu'un mec est chargé ou pas Si le mec a déjà dit Qu'il était chargé Tu prends au minimum 5 minutes Pour regarder s'il n'y a pas quelque chose sur le net Où il parle de ça C'est la moindre des choses D'ailleurs regardez Juste pour vous montrer à quel point c'est facile Regardez à quel point c'est facile Je vais le faire avec vous On va ouvrir une page On va ouvrir Diostatic Voilà On va taper Stéroïdes Voilà Regardez ça m'a pris une seconde J'ai juste tapé son nom Suivi du mot stéroïdes sur Youtube Et regardez ce que je trouve Diostatic story How I got an ENCE Ça veut dire comment je me suis chargé en gros Comment je suis entré en gros Mes premiers rapports Avec les stéroïdes La vraie histoire Et il y a une vidéo de lui Qui date d'il y a même pas un an D'il y a même pas un an Qui dure 20 minutes Où le mec il décrit tous ses premiers cycles Et je l'avais vu à l'époque C'est pour ça que je le savais Deuxième vidéo Moreplace moredate Un des plus gros youtubeurs Qui réagit à la vidéo de lui Qui dit tout Troisième vidéo Greg Doucette Un des plus gros youtubeurs Qui réagit à lui Qui dit tout Quatrième vidéo Encore une fois Ça date déjà moins d'un an Il fait des vidéos Où il dit Sur sa chaîne youtube officielle Qui est même certifiée Comme vous voyez là Il a fait des vidéos Où il explique ses premières cures Et Alex Levant Il fait une vidéo Soupçon de deux pages Bientôt il va nous faire une vidéo Soupçon de deux pages Sur Sur Ronnie Coleman Ou sur Putain de Big Ramy Mon frère Sur Big Ramy Gros Big Ramy Mon frère Big fucking Ramy Ce mec là Il y a plus de chances Que Big Ramy Ce mec là Ce mec là Soit naturel Que Joe Linder Pourquoi ? Parce que lui Il n'a jamais avoué de charger Parce que Joe Linder Il a dit qu'il était chargé Donc il y a plus de chances Que Big Ramy Soit naturel Vous voyez ce que je veux dire ? Bientôt il va nous analyser Les vidéos de Ronnie Coleman Alex Levant Faut arrêter de se foutre De la gueule du monde Donc je vais lancer la vidéo D'Alex Levant avec vous Et j'espère Voilà j'espère Qu'il dit au moment dans la vidéo Bon écoutez j'ai fait cette vidéo Mais la vérité C'est que Joe Linder Joe Static Avait fait une vidéo Où il disait être chargé Donc de toute façon C'est clair qu'il est chargé J'espère qu'il dit ça au moment Parce que si c'est pas le cas Ça veut dire qu'il a même pas pris 5 minutes Même pas comme vous avez vu 5 minutes Même pas 20 secondes 10 secondes Pour faire une recherche Sur le gars Et c'est vraiment du foutage de gueule De pas mettre un minimum de travail Quand tu fais une vidéo comme ça C'est vraiment honteux Bref On lance la vidéo Et on va voir ce qu'il dit Mais je vous préviens On va pas passer 3 heures dessus Rénaliser ensemble le cas de Joe Linder Physique très musclé Athletique On va voir son évolution De ses 21 ans Jusqu'à ses 26 ans Je le rappelle en 6 ans C'est parti pour Joe Linder Beau physique Alors moi Tu vois ce physique là Moi j'ai envie de croire Que du moins Je sais pas pour lui Ce qu'il a pris Ou quoi S'il prend des trucs Mais je pense que son physique Il est atteignable naturellement Mais comment tu dis Quand on travaille bien Qu'on a une bonne tête Et qu'on passe la musculation Alors Il est potentiellement Attenuable naturellement Pour moi en tout cas aussi Ouais Mais Qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? La France on a l'habitude Bon après J'avoue il y a quand même Un détail qui me tire le pin C'est cuisse Mais en fait Le détail les gars C'est qu'il a fait une vidéo Où il dit A quel âge de ses dopés Comme je viens de le dire Et je suis en train de devenir fou Je suis désolé Mais je vous ai dit Que j'étais énervé avant Le début de cette vidéo Putain voulait me voir vénère Je suis vénère Il a même pas fait une rush Il peut faire cette vidéo Et après Il va voir la vidéo De Joe Linder Et Il voit s'il a eu raison Ou pas Tu sais qu'on va me donner Le bénéfice du doute On va imaginer qu'il a fait ça A la fin Mais c'est lui qui fait bouger ses pecs là Il fait partie de ceux Qui arrivent à faire bouger Leur fibre musculaire Et même si son visage change Au début Il a une petite tête Déjà que j'ai Voilà Ils font l'évolution Je pense que ça vous intéresse Allez voir la vidéo Pas la vidéo d'eux Mais la vidéo d'évolution C'est une vidéo Ça qui est sur le tube Pour taper Joe Linder Evolution Je pense que vous l'avez trouvé Ça montre son physique Pour ceux qui ne le connaissent pas Petite parenthèse Personnellement C'est pour ça que tout d'un coup Je suis redescendu Je suis plus calme Personnellement C'est un de mes physiques Préférés au monde Dans le sens Si je pouvais faire Et avoir un physique Ou une génétique Tu vois Pour avoir une chance D'avoir un certain physique Parce que même si je bosse Toute ma vie Je n'aurai jamais ce physique Parce que ce n'est pas seulement Les produits C'est sa ligne et tout Il a vraiment une génétique Magnifique pour ça Moi c'est vraiment Il a un physique Incroyable Il est massif Il est sec Tellement facilement à l'année Il est Pour ceux qui s'intéressent Il a dit qu'il ne prenait même pas Je ne sais pas si c'était vraiment pas Mais il dit qu'il n'est que en TRT C'est dur Allez voir ma vidéo sur la TRT Si vous n'avez pas vu J'explique ce que c'est En gros c'est une petite dose De testo à toute l'année Il avait appris que ça Pour arriver à ce physique là Il a dû prendre beaucoup plus de produits Mais maintenant Pour maintenir son physique Il ne prend que très peu C'est assez fou Et si c'est vrai Qu'il prend si peu qu'il dit Pour maintenir Je dis bien seulement Maintenir son physique Ça me prouve bien Qu'il a une génétique des dieux Et pour moi Il a une esthétique magnifique C'est un des plus beaux physiques Regardez le ratio Il y a les épaules Deux fois plus large C'est vraiment physique incroyable Et c'est personnellement Un de mes physiques préférés Dans tout le fit game Il a une belle poitrine Belle cuisse aussi Belle poitrine Il y a presque entre Plus 15 et plus 20 kilos C'est sec bien sûr Donc physique très harmonieux Voilà Tu as notre avis sur ce cher Joe Linder Si tu veux d'autres critiques Donc là il fait sa pub Il a fait Il n'a même pas pris le temps Donc littéralement De taper Tiens je vais faire une vidéo Sur Joe Linder Joe Linder Ptéroïde Oh Une vidéo Sauf que S'il avait vu ça Il n'aurait pas pu faire sa vidéo Du coup il n'aurait pas fait des vues Du coup il s'est dit Non je m'en vais faire mon travail Mais ce qu'il aurait pu faire Ce qui aurait été intéressant C'est dire Écoutez moi ce qu'on va faire C'est que je vais vous donner mon avis Et puis après on va comparer Avec sa vidéo Si j'ai raison ou pas Et là il nous aurait montré Sa connaissance Sur quand il s'est dopé A quel âge il pense qu'il s'est dopé Quel produit il pense qu'il a pris Et s'il s'était trompé C'est pas grave C'est pas grave Mais s'il avait fait avec honnêteté Sans tricher En montrant qu'il a travaillé derrière On aurait respecté Là le mec en fait Il nous avoue Qu'il n'a pas pris Mais j'ai dit 20-30 secondes Mais une seconde Juste le temps de taper 3 mots Et cliquer sur enter Ça prend 5 secondes Il l'a pas fait Alors qu'il fait une vidéo dessus Et ça Ça me fait péter un câble Bref J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Et bref J'espère que je ne vous aurais pas trop énervé A m'énerver comme ça Mais je pense que vous pouvez comprendre mon énervement C'est pas que je m'acharde sur une personne Mais quand en fait C'est tout le temps la même chose On a parlé de comment perdre du gras J'ai regardé Et la semaine passée On a sorti 3 3 vidéos Dans la même semaine Sur comment perdre du gras Sur le bas du ventre Regardez là Perde le bas du ventre 5 choses méconnues Tu veux perdre le bas du ventre Rapidement Fais ça 3 vidéos plus tard Jeûne intermittent 5 effet Pour perdre le bras du ventre Après il a fait perdre 5 kilos En 3 jours Tu veux des gros avant-bras Fais ça Non mais frère Frère Tu veux Et juste en dessous Tu veux perdre des poignées d'amour Fais ça Non mais gros Il faut un moment C'est une blague C'est une blague Abdo visible La chose qu'on vous dit pas Tout ça c'est en moins d'un mois C'est en moins de 3 semaines C'est n'importe quoi Bref Mais chacun son truc Mais c'est tout le temps la même chose Et en plus Quand c'est pas la même chose Il fait une vidéo sur Jolinder Réaction machin Ok tant mieux Fais une vidéo analyse Mais si c'est une bonne vidéo analyse Regardez les américains Les vidéos analyse C'est des buddy pro Qui font les vidéos Qui s'y connaissent en produit Qui disent Je pense qu'il a pris ça 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 Pas ça Pas ça Moi Je vais pas vous mentir C'est des vidéos Que je suis incapable de faire Au niveau des américains Mais si tu le fais Ton petit niveau Sans connaître tous les produits Et tout Bah pourquoi pas Mais il faut un S'y connaître un minimum Ce qui apparemment Est pas son cas De le faire avec honnêteté Et transparence Et vraiment Travailler Justement Sans tricher Dans tes vidéos Et faire les choses bien Et troisièmement Mettre un minimum de travail Et je pense que Taper le nom du gars Celui de stéroïdes Sur Youtube Ce qui prend même pas 10 secondes C'est pas trop en demander Avant de faire une vidéo comme ça C'est même le minimum de travail Que tu dois faire Au niveau des recherches Tu peux ne pas avoir Certaines choses Mais ça par contre C'est inadmissible Et impardonnable Parce que là C'est pas que t'as raté quelque chose C'est pas que t'as oublié quelque chose C'est juste que t'as pas fait ton taf Bref j'espère que vous aurez aimé Cette vidéo les gars Comme d'absolu Si vous voulez me soutenir Abonnez-vous à la chaîne Pour vous c'est juste un petit clic Ça prend une seconde Et pour moi c'est une énorme motivation Si vous avez d'autres vidéos Aux quelles que vous voulez Que je réagisse Bien sûr mettez-les en commentaire Comment est-ce que vous avez pensé de la vidéo Likez la vidéo Partagez la vidéo Etc Mais surtout abonnez-vous à la chaîne Et je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo jusque là C'était Timon Karim Et je vous dis à tout bientôt Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ciao Sous-titrage ST' 501